C'était il y a tout juste 19 ans. Le 10 juin 2001, Leila Pallavi, alors âgée de 31 ans, avait été retrouvée inanimée dans sa chambre de l'hôtel Léonard, à Londres. Une fin tragique pour cette princesse d'Iran dont la vie a été très mouvementée. Marquée par un départ forcé de son pays, la jeune femme a vécu dans de nombreux pays tels que les Etats-Unis, la France ou le Royaume-Uni. La princesse Leila souffrait de dépression et d'anorexie. Un mal-être qui pourrait être à l'origine de son décès. Des analyses ont révélé qu'elle avait avalé cinq fois la dose prescrite de barbiturique pour des insomnies. Je pense toujours à toi, a publié ce 10 juin 2020, sur Instagram son grand frère Reza Pallavi. Tout au long de sa vie, Leila Pallavi a été fortement marquée par son départ brutal de l'Iran, en 1979. Alors que le pays était en pleine révolution islamique, son père Mohamed Reza Chah a été contraint à l'exil le 16 janvier 1979. A la tête de l'Etat iranien depuis 1941, il restera le dernier Shah d'Iran. Il s'était ensuite exilé en Egypte où il est mort en 1980 des suites d'un cancer lymphatique. Par la suite, la princesse est partie vivre aux Etats-Unis avec sa famille, où elle a été diplômée de l'Université Brown en 1992. Un lien particulier avec la France la princesse, qui a travaillé comme mannequin pour le créateur Valentino, avait une relation toute particulière avec la France. Après son départ d'Iran, elle a d'ailleurs partagé sa vie entre Greenwich, aux Etats-Unis et Paris. Grande amatrice de mode, elle aimait beaucoup assister à des défilés. Leila Pallavi a par exemple été aperçue aux côtés de Christian Dior. Si est-il d'ailleurs en France qu'elle a été enterrée, là où sa mère vivait. Elle repose depuis 19 ans au cimetière de Passy de Paris, aux côtés de sa grand-mère maternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada